Dans les séries pour ados, les personnages de cool sont soit des rebelles blessés comme Dylan dans Beverly Hills, soit des beaux-gosses décérébrés comme Steve Harrington dans Stranger Things. Mais il y a un personnage de cool qu'on adore parce que genre on l'a trop connu au lycée, c'est… Joe et Jeremia bien sûr, dans les années collège, un héros rigolo, attachant et un peu boulet sur les bords. Canada, années 80, une bande d'ados traverse les vicissitudes de l'adolescence dans le collège de Degrassi, davantage ambiance sida, suicide et anorexie que Cole le samedi, bout de pommes coincées dans les bagues ou franges ratées. Joey, le cancro Fedora invariablement fixé sur la tête, est le cool de l'école, chanteur et claviériste du bien nommé groupe The Zitz, les boutons d'acné en anglais. Charmeur, souriant, Joey passe son temps à draguer les filles et à ne pas faire ses devoirs, une figure du bad boy branleur somme tout assez sage et inoffensive pour une série qui avait avant tout une vocation pédagogique. En effet, à la différence de Sauvés par le Gong, les années collège s'inscrivent dans un genre particulier, les after-school specials, soit des programmes éducatifs dont la fonction réelle était de continuer à faire la leçon aux élèves après que la cloche a sonné. De véritables leçons de morale télévisée, plutôt progressistes, se positionnant clairement en faveur de l'avortement ou de la nuque longue, quitte à faire polémique. Dans le premier épisode, une scène qui montrait une collégienne enceinte en proie à des activistes anti-IVG qui lui agitaient un faux fœtus sous le nez fut censurée aux Etats-Unis et des années plus tard, en 2005, la chaîne américaine The N décida carrément de ne pas rediffuser du tout l'épisode en question, simplement parce qu'il évoquait l'avortement. En ce qui concerne Joey, la leçon de morale passe et crème, puisqu'au final c'est l'un de ceux qui fit le moins de conneries pendant sa scolarité. Il a quand même redoublé sa quatrième parce qu'il n'avait rien foutu de l'année hein… Rebeeeeen… Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz